Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo démo de Swelo. Swelo, c'est une solution simple et efficace pour gérer vos réseaux sociaux. On est présent sur X Facebook, Instagram et LinkedIn. Bientôt TikTok ! Swelo, c'est un outil divisé en trois temps. La veille, qui est de la curation de contenu à la fois sur le web et les réseaux sociaux. De la programmation, pour programmer toutes vos publications sur les réseaux que j'ai cités précédemment. Et la partie statistique, pour analyser l'impact de vos posts sur votre audience. Bientôt, nous serons à un outil prévu pour la modération, qui permettra de rassembler vos messages privés et vos commentaires dans une seule boîte de réception. Swelo, aujourd'hui, c'est plus de 120 000 communicants, dont 600 grands groupes. Parmi eux, on retrouve la SNCF, le groupe Bionis, France Télévisions, Télème Assurance ou encore le gouvernement français. Allez, c'est parti ! Je vous embarque avec moi dans l'interface de Swelo. Voilà comment cela se présente. Vous voyez, à gauche, vous avez l'ensemble de vos profils sociaux. Juste à droite, vous avez les trois temps que je vous ai présentés. La veille, la programmation et la partie statistique. Et ici, au centre, quand vous cliquerez sur une fonctionnalité, elle s'affichera juste là. En haut à droite, vous retrouvez le centre d'aide. Le centre d'aide, c'est vraiment l'ensemble des points de contact avec l'équipe Swelo. C'est tous les moyens pour entrer en communication avec nous. On est présent pour vous du lundi au vendredi de 9h à 18h, par chat, par mail, par téléphone. Vous avez également notre foire aux questions, qui est enrichie toutes les semaines de vidéos, de tutos. Et puis ici, vous vous retrouvez les ressources utiles, dont une présentation live tous les mercredis, cette présentation vidéo, des guides d'utilisation PDF, ou encore l'ensemble de nos tutos vidéo. Voilà pour la présentation de l'interface Swelo. Et maintenant, je vais vous présenter chaque module. Et nous allons commencer par la veille. Alors, là, c'est normal si mon curseur ne bouge pas, puisque je vous introduis dans un premier temps ce que c'est. La veille, c'est donc de la curation de contenu à la fois sur le web et les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. La veille, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les contenus pertinents, soit en fonction de vous, votre marque, pour veiller, disons, à votre réputation en ligne, par exemple. Vous pouvez aussi faire une veille sectorielle, c'est-à-dire sur votre domaine d'activité, ou encore une veille concurrentielle, où vous allez inscrire les blogs de vos concurrents, leurs réseaux sociaux, des Google Alerts, des flux RSS, etc. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le tableau de bord que vous verrez quotidiennement. Voici à quoi ça ressemble. Vous avez, si je prends une semaine de résultats, vous avez toujours une photo de l'article, le titre, le début du texte, la date, et puis ici, vous avez une petite note. C'est une note qui se situe de 1 à 100, 100 étant la meilleure. Qu'est-ce que c'est ? C'est la note de popularité. La note de popularité, c'est qu'on regarde l'heure à laquelle l'article a été publié et combien d'interactions il a eu sur les réseaux sociaux depuis sa publication. Et ça attribue cette petite note. Justement, vous pouvez classer vos articles, soit par ordre chronologique, en cliquant sur la petite horloge, soit par ordre de popularité. Ici, j'ai une barre de recherche. Et si je tape un mot, disons champignon, je peux aller ressortir les articles qui évoquent le mot champignon. Et bien sûr, sur cette veille, j'ai les articles qui sont réactualisés toutes les 15 minutes et puis je peux, en un clic, lire l'article, le partager. Voilà pour ce que vous allez voir au quotidien avec votre équipe, sur votre abonnement Swelo. Et pour voir tout ça, et pour que ce soit le plus pertinent pour vous, vous allez justement paramétrer cette veille une bonne fois pour toutes, afin d'avoir une vue intéressante chaque jour. Alors, pour paramétrer, c'est très simple. Vous cliquez juste là, sur modifier. Et là, vous atterrissez sur une page qui vous montre d'emblée la trentaine de thématiques que nous avons répertoriées chez Swelo. Nous avons créé des dossiers, des thématiques, des collections qui passent de la culture au design à l'immobilier. Et parmi elles, nous avons répertorié à peu près 700 sources, 700 liens, 700 sources qui contiennent des Google Alerts, des flux RSS, etc. Alors, vous pouvez choisir de cliquer ou non, en tout cas de sélectionner ou désélectionner des thématiques déjà conçues qui vous intéressent, comme je l'ai fait ici. Et si vous le souhaitez, et on vous l'encourage d'ailleurs, vous pouvez créer vos propres collections privées. Donc, les collections qui seront visibles seulement par vous et pas par l'ensemble des utilisateurs Swelo, comme celle qui figure ici. Alors, on va le faire ensemble. Je vais cliquer sur créer une collection et je vais créer une collection autour du digital, puisque je suis Swelo et je veux voir ce qui se dit autour du digital. À cet endroit précisément, vous pouvez ajouter une source publique, mais aussi ajouter une source privée. Alors, pour la source publique, je vais me servir du catalogue Swelo, comme je vous ai dit, qui répertorie à peu près 700 sources. Et je vais commencer par exemple par taper le blog du modérateur. Je crois qu'il est juste ici. Hop, je le glisse à droite. Ensuite, je vais aller chercher le blog Swelo, disons. Le voici, même principe, je le glisse à droite. À présent, je me suis servi parmi des sources publiques. Je vais aller chercher une source privée intéressante pour mon secteur d'activité, du moins ma collection digitale. Pour cela, je vais aller chercher le flux RSS du monde. Je clique ici. Je vais aller voir du côté de la thématique pixel culture web. Je prends l'URL. Et je l'insère juste ici. J'ajoute la source. Et hop, la source privée a été ajoutée. Voilà. À partir de maintenant, vous allez avoir tous les articles issus du blog du modérateur, du blog Swelo et du flux RSS côté culture web du monde, qui vont remonter dans mon tableau de bord. Et les articles vont être réactualisés toutes les 15 minutes. Voilà pour la partie veille. À présent, avant de vous montrer la partie programmation, je vais faire un tout petit détour du côté de la gestion d'équipe. Alors pour cela, je vais aller dans compte, gérer mon compte à droite. Gestion d'équipe. Et ici, vous voyez, je retrouve l'ensemble des membres physiques de mon équipe Swelo. Pour chacun d'entre eux, je peux décider si, par exemple, Antoine de Swelo est soit administrateur, soit membre. En bref, l'administrateur peut tout faire sur l'abonnement Swelo et le membre ne peut faire que ce que l'administrateur lui donne le droit de faire. Ici également, vous pouvez inviter un nouvel utilisateur ou le supprimer en toute autonomie sans avoir à passer par l'équipe Swelo côté support pour ce faire. Une fois que vous avez paramétré cela, vous allez aller dans les profils sociaux, juste là, à gauche. Et ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir ajouter un profil social, plusieurs profils sociaux selon votre abonnement. Ici aussi, c'est l'endroit idéal pour aller réorganiser vos profils sociaux en fonction de votre activité, de vos besoins. Ici, vous voyez, j'ai des profils sociaux maires et disons là, vous voyez, j'ai un groupe de profils sociaux, Swelo, et j'ai même des sous-groupes, le groupe CAS. Typiquement, vous avez un système de drag and drop. Regardez, je prends ce profil, je glisse ici, et il est réorganisé. C'est très utile quand on a notamment beaucoup de profils sociaux à gérer. Et par exemple, que vous soyez, disons, une franchise, vous pouvez regrouper vos profils sociaux par région, par département, ou encore si vous êtes freelance, indépendant, indépendante, agence de communication, c'est intéressant de regrouper ces profils sociaux par client, disons. Voilà, vous pouvez vraiment imaginer une chouette organisation pour mieux vous y retrouver. Une fois que ceci est paramétré, vous allez donc aller dans les rôles de l'équipe. Et ici, vous avez Antoine de Swelo, qui a accès à tel et tel et tel profil sociaux, ceux que je lui ai attribués. Et pour chaque profil sociaux, je vais décider s'il est éditeur, rédacteur ou lecteur. Le lecteur peut tout lire sur Swelo. Le rédacteur peut tout faire sauf publier. Et l'éditeur, lui, peut tout faire et surtout valider, publier les postes rédigés par les rédacteurs. En fait, cet endroit, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un système d'approbation, de validation sur Swelo. Et c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir attribuer des rôles pour chacun des membres physiques de votre équipe et pour chaque profil sociaux. Voilà pour la gestion d'équipe. À présent, je vais passer sur la partie programmation. Alors, la programmation chez Swelo, c'est très simple. Ça se passe en quatre actions. Vous choisissez votre profil social, vous écrivez votre texte, vous importez votre média, vous sélectionnez une date, une heure et vous cliquez sur Programmer. Voilà. On a vraiment eu à cœur avec Swelo de vous créer une interface simple, épurée et regardez, suivez mon curseur à gauche, je passe d'un profil social à un autre sans que l'interface ne change. C'est idéal pour s'y retrouver et ne jamais se perdre. Alors, pour l'exemple, je vais choisir ce profil social et je vais aller choisir un texte. Voilà, j'ai placé mon texte et regardez, je vais cliquer sur Générer vos hashtags juste là et en un clic, j'ai une proposition de hashtag grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je peux cliquer sur les hashtags qui m'intéressent. Donc là, j'ai Community Manager qui est intéressant, Outils de gestion, Organisation, Social Media. Voilà. C'est l'IA qui va me proposer vraiment des hashtags pertinents en fonction du texte que j'ai rédigé. Et vous pouvez choisir de suivre l'IA ou pas du tout. Et bien entendu, vous pouvez aller ajouter vos propres hashtags comme ici. Je suis en train de le faire en direct. Voilà pour la partie hashtag. Je peux aussi aller faire des mentions sur Swelo. Donc, je commence par la rebase. Je commence par écrire le début de ma mention. Et regardez, j'ai ma petite liste déroulante qui s'affiche. Je voulais mentionner le gouvernement. J'avais écrit gouverneux. Et voilà, j'ai le bon compte qui s'affiche. Je n'ai plus qu'à cliquer. Et ça m'auto-complète ma mention. Comme ça, pas de risque d'erreur. Aussi, je vais aller ajouter un petit emoji. Et là, vous voyez, avec cette icône, j'accède directement à ma bibliothèque d'emojis. Nous les avons classés par dossier. Et là, d'ailleurs, vous pouvez également faire des recherches par couleur. Si je marque le mot violet, je retrouve les emojis avec la couleur violette. Je clique et hop, j'ai un peu d'emoji qui s'affiche. À présent, je vais vous montrer une fonctionnalité très intéressante. C'est aussi la fonctionnalité lien réduit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, le lien réduit va vous permettre de réduire vos liens directement sur Swelo, sans passer par des plateformes tierces. Vous pouvez tout faire ici. Pour cela, je vais aller choisir une URL, donc l'URL de la page Swelo. Et regardez, je la colle. Et là, hop, mon lien s'est réduit. Alors, il y a plusieurs avantages à cela. Déjà, la réduction de ce lien, évidemment, pour avoir des liens le plus courts possible. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser votre domaine et le chemin de l'URL. Regardez, ici, nous avons, nous, pour Swelo, le domaine Swel2. Et donc, chacun de mes liens seront affichés comme ceci, avec un début qui commencera par Swel2. Mais également, ici, je vais aller personnaliser le chemin du lien. Par exemple, je l'appelle chemin 22. Et voilà, hop, j'ai mon lien qui a été réduit, et surtout rédigé dans des mots français intelligibles. Je vous dis ça parce qu'on a vu vraiment, quand il y a un lien court, compréhensif par votre audience, il est forcément plus cliqué, puisque votre audience se sentira rassurée au clic. Et puis, vous verrez par la suite, quand je vous présenterai la partie statistique, que nous allons pouvoir directement suivre les statistiques issues de ces liens réduits. Et ça, je le réserve pour un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, je vais prendre mon URL et je vais aller la placer directement dans mon poste qui est en train de se faire. Alors, à présent, je vais aller ajouter un petit peu de médias. Pour cela, soit j'ajoute directement une photo, une vidéo depuis mes fichiers sur mon ordinateur, soit je n'en ai pas sous la main, et pas de problème, je vais aller me servir dans la bibliothèque Unsplash, puisque nous avons un partenariat qui a été réalisé avec cette plateforme qui vous propose des images gratuites, HD et libres de droit. Vous pouvez d'ailleurs faire même des recherches. Si vous tapez Swelo, vous allez avoir même des images que l'on nous propose sur cette bibliothèque. Hop, Swelo. Également, nous avons aussi un partenariat avec GIFI qui vous propose des GIF gratuits, libres de droit. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous servir sur cette bibliothèque et que vous avez justement un collaborateur, une collaboratrice, par exemple, qui vous a créé une image pour vous, vous allez aller la prendre parmi votre bibliothèque partagée. Alors, la bibliothèque partagée, c'est ça. C'est considéré que c'est comme un drive. Et justement, si vous travaillez en collaboration avec plusieurs personnes, les personnes avec qui vous travaillez vous mettent à disposition un média, typiquement. Et là, hop, vous pouvez aller vous servir parmi les visuels qui vous sont proposés. D'ailleurs, ces visuels sont rangés par fichier. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos, des GIFs et faire des recherches par tag. On le verra un peu plus en détail par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir votre espace de stockage et de partage ici. Si pour aujourd'hui, vous ne voulez rien de tout ça, pas de problème. Vous pouvez aller créer votre image directement sur Swelo. Et pour ça, je vous présente Swelo Pixel. Je clique ici. Et voici Swelo Pixel. Alors Swelo Pixel, qu'est-ce que c'est ? C'est notre éditeur d'images fait maison. Regardez. Je vais aller choisir, dans un premier temps, un format. Donc là, j'ai le choix. On vous propose les formats X, Facebook, Instagram, Instagram côté post, Story, LinkedIn, etc. Là, je vais choisir ce format. Et puis, je vais aller choisir une image directement depuis ma bibliothèque. Donc Unsplash, toujours. Voilà, je vais aller prendre ce joli coucher de soleil. Et puis, à ce moment-là, vous voyez, elle n'est pas très bien adaptée à mon format. Pas de problème. Je vais aller dans Ajustement. Je règle Ajustement en Hauteur, pour le coup. Et hop, mon image est joliment placée sur mon format Instagram. Évidemment, je peux aller régler sa luminosité, son opacité, sa saturation, son flou, etc. Aussi, je peux aller ajouter un emoji directement sur cette image, ou encore du texte, des formes, et même des filtres. Les filtres sont ceux qui sont proposés juste là. Et puis, je peux aller me servir parmi mes templates, les templates que j'ai créés directement sur cet outil. Alors, je peux aller sélectionner ce template, typiquement. Et là, regardez, ça me permet également de vous montrer, puisqu'il y a une image ici, que j'ai également la fonctionnalité calque. Regardez, mon image, je l'ai sélectionnée, et je peux la passer derrière ou devant mon image, sans problème. Voilà pour la partie Swallow Pixels. Et justement, ensuite, une fois que mon image est terminée, je peux aller l'enregistrer. Et pour cela, j'ai plusieurs options. Je l'enregistre et je la télécharge directement sur mon ordinateur, en PNG ou en JPEG. Ou encore, je peux l'associer et l'enregistrer directement dans ma bibliothèque partagée, ce qu'on a vu juste avant, notre petit drive. Ou encore, je peux aller l'associer directement à mon poste. Et ça, j'adore, puisque regardez, en un clic, voilà, j'ai mon petit poste, ma petite image, qui s'est associée à mon poste. Et si je clique sur l'œil, je peux prévisualiser le poste que je suis en train de réaliser. Aussi, j'en profite pour vous montrer que, vous voyez, là, nous avons un petit compteur de caractère, puisque nous sommes sur Twitter. Et si j'enlève un petit peu de texte, eh bien, je pourrais avoir un compteur un peu plus content, disons. Ici, nous avons une petite lettre T. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, encore une fois, la bibliothèque partagée, mais côté texte, cette fois. Quand je clique ici, j'ai tous mes petits textes, mes dossiers de texte qui s'affichent ici. C'est intéressant, puisque, par exemple, pour nous, chez Suelo, on l'utilise beaucoup pour aller ajouter nos hashtags récurrents, pour éviter de faire des copiers-collés en permanence. Quand je clique ici dans mon dossier hashtag, j'ai les hashtags que l'on utilise. Et au clic, hop, il s'ajoute juste là. Vous pouvez faire la même chose avec des emojis, par exemple, que sais-je. Tout est permis. Encore une fois, c'est toujours un espace de stockage et un espace de partage. Et vous voyez, on l'a vu pour les images, pour les médias, les photos, les vidéos, les gifs. Et on peut aussi le faire pour le texte. Enfin, pour terminer avec la partie programmation de ce poste, j'ai juste là une petite lettre. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, la lettre que m'a attribuée mon Quality Coach. En fait, c'est un petit assistant implémenté sur Suelo qui vous indique des conseils pour améliorer votre poste qui est en train de se réaliser. C'est des conseils qui permettent d'avoir une note qui va de A à E. A étant la meilleure. Bon, actuellement, j'ai la note de B. Je suis plutôt contente. Et vous voyez, il me dit notamment que côté longueur, je pourrais un peu revoir mon poste parce qu'il est un peu trop long pour ce qui est demandé. L'horaire. Alors, ça, c'est hyper intéressant également puisque mon Quality Coach se base sur les horaires pendant lesquels ma communauté sur mon Twitter de Suelo est la plus réactive. Mon petit coach se base vraiment sur les données propres à mon profil social et pas des données globales. Donc là, il m'indique que c'est plutôt midi, 11h, 10h. Eh bien, là, j'ai décidé de le suivre. Je vais aller cliquer sur 10h. Et vous voyez, ça m'a mis 10h. Je n'ai plus qu'à changer les minutes. La date également, en décembre. Et voilà, j'ai mis ma petite heure. Mon petit coach peut, en fait, me donner tout un tas de conseils sur le média, si j'ai bien ajouté une mention, des hashtags, etc. Et considérer que c'est comme un petit pince-bête. et ces petits conseils, vous les adaptez ou non, c'est vous qui choisissez. C'est vraiment à titre informatif et c'est toujours pour vous donner le plus d'aide possible. Voilà pour mon petit coach. Eh bien, écoutez, mon poste est prêt. J'ai à peu près tout. Et maintenant, je vais aller enregistrer ce poste dans mes brouillons. Voilà, mon poste est enregistré dans mes brouillons. Je n'ai plus qu'à aller dans l'onglet brouillons et je le retrouve juste ici. Alors, à cette étape-là, vous pouvez soit le supprimer, soit le dupliquer, soit le modifier ou encore le valider. Et vous voyez, c'est le valider. Pour le valider, c'est vraiment l'éditeur sur Swellow qui va pouvoir valider ce poste. Vous pouvez encore le supprimer jusqu'à la dernière minute avant la programmation, le dupliquer comme bon vous semble et le modifier jusqu'aux 5 dernières minutes. Une fois que le poste est validé par l'éditeur, il se retrouvera dans les postes en attente. Et une fois qu'il sera validé par l'éditeur, il se retrouvera dans les postes publiés. Voilà. Alors, à présent, je vais aller vous montrer quelques petites subtilités parmi les réseaux sociaux que l'on vous propose. Puisque là, on a vu, pour l'exemple, Twitter, X. Et à présent, je vais vous montrer que sur LinkedIn et Facebook, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est tout pareil, sauf quelques petits points, quelques petits avantages propres à ces réseaux sociaux. Alors, je vais aller reprendre un petit peu de texte. Je vais prendre le texte de la page d'accueil de Swellow, directement. Et pour LinkedIn et Facebook, vous pouvez, avec l'outil prévisualisation, voir où se situera le petit bouton « Voir plus » pour LinkedIn ou « Afficher plus » pour Facebook. Et justement, c'est intéressant pour voir où ça se tronque et ajuster votre texte en fonction. Également, pour LinkedIn et Facebook, vous avez la possibilité d'associer un lien. Je m'explique, je vais aller prendre l'URL de Swellow, je la colle, et là, regardez, je peux modifier l'image de mon lien, et ça va me rendre la zone cliquable sur ces réseaux sociaux. Et puis, pour LinkedIn, je peux aussi aller modifier la police. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé par notre communauté. Et regardez ici, ça me permet de changer la police. Alors attention, c'est quand même une fonctionnalité à utiliser avec parcimonie, puisque ce n'est pas très adapté à un public non-voyant ou malvoyant. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, du moins. Voilà pour Facebook, LinkedIn, et puis pour Instagram, vous avez la possibilité déjà de publier des posts, des réels, des stories. Également, sur Instagram, quand vous importez une image, alors, on va reprendre une petite image Swellow, hop, avec l'outil prévisualisation, on peut aller voir où se situera notre post dans notre feed. Vous voyez, c'est juste ici, et là, je vois justement si c'est harmonieux ou non. Également, dans l'onglet feed Instagram juste là, vous allez pouvoir même déplacer vos images, en tout cas, les posts qui sont en brouillon, pour réajuster votre feed avant la publication de ces posts-là. Voilà, avec juste un système de drag and drop. C'est tout. Voilà pour les petites subtilités. Et maintenant, je vais aller vous montrer quelques autres fonctionnalités très intéressantes pour vous faire gagner toujours plus de temps. Alors, nous avons également sur Swellow la fonction programmation simultanée. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la possibilité de programmer un post sur l'ensemble de vos profits sociaux ou une partie. Mais en tout cas, vous allez pouvoir, si je sélectionne tous mes profits sociaux, écrire un post, un texte, que sais-je, et aller le publier sur l'ensemble de vos profits sociaux qui se situeront juste à droite. C'est très pratique pour gagner le maximum de temps. Ça a été développé principalement pour les franchises. Mais en réalité, tout le monde l'utilise puisque vous allez pouvoir organiser un squelette et puis après, aller le retravailler dans chacun de vos profits sociaux. Puisque, comme vous le savez, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles et on vous préconise tout de même d'utiliser cette fonctionnalité avec parcimonie et justement, quand vous l'utilisez, de faire votre squelette et ensuite d'aller dans chacun des profits sociaux pour mettre une petite touche de personnalisation en fonction du réseau social que vous utilisez. Voilà pour la programmation simultanée et à présent, je vais repasser, faire un tout petit détour par la bibliothèque partagée, la fameuse. Donc souvenez-vous, c'est un outil puissant qui vous permet de stocker et de partager vos médias, GIF, vidéos, photos et vos textes. Vous avez les dossiers, vous avez la recherche par tag juste là, le tag Berlin qui va m'afficher les photos de Berlin et donc, vous pouvez partager tous vos contenus avec vos collaborateurs sur votre abonnement. Et enfin, nous avons la fonctionnalité calendrier. Alors, le calendrier se présente comme ceci, vous avez vraiment une vue calendaire sur l'ensemble de vos posts et nous avons la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher vos brouillons en un clic, vos notes. Alors, les notes, c'est quoi ? C'est par exemple des petits pense-bêtes. Vous pouvez vous dire que le 17 novembre, il faudrait que vous pensiez à partager telle ou telle publication. Voilà, ça peut être tout type de notes que vous notez à vous-même. vous avez également la possibilité d'afficher ou non vos événements, l'événement que vous avez créé et puis d'afficher les marronniers. Alors, les marronniers, c'est plus de 400 dates qui ont été répertoriées en partenariat avec le blog du modérateur. Voilà, donc admettons, là, je vais aller sur la journée du 9 novembre. Quand je clique, je vois que c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et donc, ça peut m'inspirer pour mes futurs posts, vous voyez, pour chacune des dates, quasiment, nous avons des marronniers qui sont présents. Ce calendrier a une autre fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir partager les posts que vous avez créés en brouillon à quelqu'un qui n'a pas d'abonnement sur Swelo. Admettons, vous êtes un employé dans une entreprise qui est en train de réaliser des posts, vous allez pouvoir partager et faire prévisualiser vos brouillons à votre directeur, votre directrice sans qu'il ait d'abonnement Swelo. Idem, si vous êtes agence de communication, indépendant, indépendante, vous pouvez aller partager les posts à vos clients à l'externe. Et pour cela, vous allez surtout pouvoir générer un lien en fonction de ce que vous voulez réellement montrer. Ici, vous allez pouvoir paramétrer le profil social que vous voulez afficher à votre client, à votre directeur, directrice, qu'importe. Et puis, vous pouvez ici paramétrer votre lien en décidant de lui afficher vos brouillons puisque c'est l'idée, c'est qu'il voit ce que vous êtes en train de rédiger pour lui ou elle. Et puis, vous allez peut-être décider de ne pas afficher vos notes puisque ça, ça ne regarde pas mais ça vous regarde vous. Voilà. Et ici, en haut à droite, vous allez cliquer sur partager. Ça va vous générer un lien de partage unique et regardez, admettons, je suis quelqu'un qui n'a pas d'abonnement Swelo. j'ouvre une page, je colle le lien et voilà la vue que la personne aura lorsqu'elle recevra le lien de votre calendrier. Et regardez ici, je peux aller cliquer et prévisualiser le poste que mon collaborateur est en train de faire. Voilà. C'est l'idée. Ensuite, je vais aller faire mes petits retours. Voilà pour la partie calendrier. On en a terminé avec la partie programmation et à présent, je vais passer à l'étape statistique. Alors, pour les statistiques sur Swelo, déjà, je voulais vous remontrer l'endroit où nous allons pouvoir avoir les clics sur les fameux liens réduits. Vous savez, les liens qu'on a réduits et dont on a personnalisé les chemins de l'URL. D'ailleurs, celui que j'ai créé en direct avec vous se retrouve juste là. Je vais aller prendre un lien qui a quelques clics. Voilà, relation client, celui-ci. Et regardez, quand je clique là, j'ai l'ensemble des clics qu'a généré ce lien. Là, je vais retrouver les sources des clics sur ce lien, mais aussi la provenance géographique et les appareils utilisés. Donc, vous l'avez compris, vous avez créé vos liens et vous allez pouvoir étudier les statistiques directement depuis Swelo, sans passer par un logiciel d'études de données comme Google Analytics ou Plausible, par exemple. Vous allez pouvoir le faire directement sur Swelo. Et d'ailleurs, chez Swelo, on utilise aussi beaucoup cette fonctionnalité de lien réduit pour placer des liens sur nos documents en print, en impression, comme des flyers, des petites publicités, etc., ou des liens sponsorisés, disons. À présent, je vais aller sur l'onglet Communauté pour vraiment vous montrer le nerf de la guerre, les statistiques et vous montrer comment c'est affiché sur Swelo. Alors, pour ça, je vais aller prendre une période un peu plus grande, les 30 derniers jours. Et donc, vous voyez, ici, j'ai la vue de mes statistiques. En haut à droite, je peux aller choisir la période. Donc là, je l'ai fait pour les 30 derniers jours. Je pouvais le faire aussi pour les 70 derniers, 60 derniers, 365 derniers, etc., etc. Je peux aller, bien sûr, personnaliser ma période si je veux des dates très précises. Et là, regardez, j'ai une petite coche et je peux comparer ou ne pas comparer à la période précédente en un clic. Évidemment, je peux exporter mes données en PDF en CSV. Je peux exporter mes graphiques en PNG. Et attention, les données ne sont répertoriées sur Swelo qu'à partir du moment de votre souscription à un abonnement Swelo. On ne peut pas partir en arrière pour des raisons de RGPD. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que regardez, je passe d'Instagram à Facebook, à X, à LinkedIn et mon interface ne change pas. J'ai toujours les mêmes KPI, les mêmes indicateurs. C'est seulement, évidemment, les chiffres qui changent à l'intérieur. Donc, fini les usines à gaz. Vous n'avez pas à aller chercher un peu partout et à fouiller. C'est ici que tout se retrouve. Et d'ailleurs, que vous programmez vos postes via Swelo ou non, si à un moment, vous publiez en direct sur votre réseau social en natif, pas de problème, on récolte quand même les statistiques de l'ensemble. Alors, tout en haut, vous avez toujours justement les fameux indicateurs qui sont répertoriés, les indicateurs principaux. Ici, j'ai un graphique qui me montre l'évolution de ma communauté dans le temps. Là, j'ai l'engagement de ma communauté dans le temps avec les GM, les commentaires, les enregistrements. Et ici, j'ai même la répartition des publications. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit où vous allez pouvoir un peu parfaire votre stratégie marketing. Disons que là, j'ai sélectionné Instagram et je vois que sur l'Instagram de Swelo, je publie essentiellement des carousels et des vidéos. Je vois qu'en termes d'impression, c'est surtout les vidéos qui m'en génèrent le plus. Et en termes d'engagement, c'est presque que pareil, mais non, c'est les carousels qui génèrent le plus de taux d'engagement. Alors, à ce moment-là, je peux peut-être faire un choix. Je peux peut-être me dire que pour booster un peu plus mon taux d'engagement, je vais aller booster aussi justement la publication davantage de carousels. Idem pour les impressions. Si je veux booster mon taux d'impression, eh bien, j'ai plutôt intérêt à continuer de publier un maximum de vidéos. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'orienter, de réajuster votre stratégie grâce à ces petits graphiques. Et puis là, si je descends un petit peu, je retrouve le top flop de mes posts et je peux les afficher par j'aime, par enregistrement, etc. et je vous montre rapidement comment se passe l'export d'un PDF. Si je clique là, voilà à quoi ressemblera votre petit rapport. Vous voyez, vous avez l'ensemble de vos graphiques, les meilleurs posts, tout ce que je vous ai montré, mais en version PDF. Et n'oubliez pas, on peut aussi les avoir en version CSV. Aussi pour Instagram, on a même l'onglet Stories et là, chez Suelo, on récolte aussi les données pour vos Stories. Vous voyez, vous avez toujours vos KPI, vos indicateurs ici, l'évolution de votre visibilité et là, vous voyez, j'ai les 5 meilleurs Stories de la période que j'ai sélectionnée. Voilà pour la partie statistique. Écoutez, j'ai terminé de vous montrer l'interface de Suelo et je vous garde encore quelques instants avec moi pour vous parler d'écosystèmes et des tarifs. Alors, du côté de l'écosystème de Suelo, nous avons des livres blancs à votre disposition, le calendrier social media, vous voyez là, c'est celui de 2023 qui a été réalisé en partenariat avec le blog du modérateur et au clic, vous allez pouvoir le télécharger directement pour vous accompagner au quotidien dans vos missions. Nous avons le blog et des podcasts aussi. Dans le blog, vous avez les articles qu'on vous propose mais aussi la Friday News. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'actualité des réseaux sociaux de la semaine. En bref, c'est un article qui vous propose de ne rien louper à propos de chaque réseau social et on vous fait vraiment un condensé des informations qu'on a pu retrouver dans la semaine pour que vous n'en perdez pas une seule miette. Voilà pour le blog. Également, sachez que chez Suelo, on organise les Suelo Days. Les Suelo Days, c'est l'événement dédié aux social médias. L'année dernière, nous avions invité des conférenciers tels que Combini, Universal Studio, TikTok, etc. Et donc, nous organisons une session chaque année. Si jamais vous êtes intéressé pour venir nous retrouver, n'hésitez pas à renseigner votre adresse mail ici pour être tenu informé. Voilà pour la partie écosystème. puisqu'on a vraiment à cœur avec Suelo de vous apporter le plus de valeurs ajoutées dans votre quotidien et pas seulement d'être un outil de gestion de réseaux sociaux. Vous allez vraiment embarquer avec nous dans la communauté Suelo. Et je vais terminer cette présentation par la partie tarifs. Alors, chez Suelo, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez choisir de passer en tarifs annuels ou mensuels avec la petite coche. L'annuel est un engagement sur 12 mois et vous avez deux mois qui sont offerts. Le mensuel, c'est évidemment sans engagement. Ensuite, vous avez trois possibilités. Soit la formule médium, soit la formule large, soit la formule entreprise. Dans la formule médium, vous n'avez accès qu'à la partie programmation. Pour la formule large, vous aurez accès à la partie programmation, mais également à la partie statistique, analyse. Et enfin, à partir de la formule entreprise, vous avez accès à la programmation, aux statistiques, mais aussi à la veille, le module que je vous ai montré en premier lieu de cette vidéo. Une fois que vous avez à peu près décidé des modules que vous voulez voir actifs sur votre abonnement Suelo, vous allez ici vérifier vos besoins en termes d'utilisateurs et de profils sociaux. L'utilisateur, c'est quoi ? C'est qui plutôt ? C'est un membre physique, en tout cas, une adresse mail. Par exemple, mathilde arroba suelo.com C'est ça l'utilisateur. Donc là, vous choisissez si vous serez plutôt sur une formule avec un utilisateur ou cinq ou plus, ici. Idem pour les profils sociaux. Alors, les profils sociaux, c'est quoi ? C'est, disons, une page Instagram, un compte Facebook, ça représente deux profils sociaux. Si vous avez dix pages Instagram, ce sera dix profils sociaux. Donc, ici, dans la formule médium, je me chance, il y a cinq et à partir de la large, j'en ai 15 et entreprise, c'est à partir de 15. Justement, quand vous avez un peu plus de cinq utilisateurs et 15 profils sociaux, vous pouvez aller, grâce à cette petite molette, ajuster le tarif en fonction de vos besoins. Vous voyez ? Je suis en train de changer le chiffre pour les utilisateurs, le nombre pour les profils sociaux et ça m'ajuste mon petit tarif en direct. Voilà pour la partie abonnement. Surtout, n'hésitez pas à nous tester. On y tient parce que c'est important de voir si notre plateforme vous convient. On préfère que vous nous testiez. Profitez-en, c'est gratuit et c'est pendant sept jours. Dès que vous allez vous inscrire sur Swellow, votre test va obligatoirement se déclencher. Et surtout, on ne demande aucun code de carte bleue pour le test. rien du tout. Allez-y. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo démo de Swellow. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur support.swellow.com à nous appeler, à chatter avec nous. On est basé en France, on est une petite équipe hyper réactive et à l'écoute pour vous. Donc, on se tient vraiment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. et j'espère à très bientôt sur Swellow. Sous-titrage Société Radio-Canada